C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram... On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot ! 9h41, France Inter, heureuse de vous retrouver pour un nouvel Instant M. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. 85 000 téléspectateurs. Nos abonnements augmentent grâce au numérique. On fout de son 20. Le magazine JQ se targue de mettre en couverture, pour la première fois, un homme de 120 kilos. On vous rassure, le jeune homme mesure 1m96, il a du ventre, certes. Mais fière allure. Bref, là où nous, on voit un beau gosse lambda, la presse masculine frissonne de transgresser ainsi les dictates de la beauté mâle. Ceux-ci sont-ils aussi prégnants et aussi contraignants que pour nous, les femmes ? Les médias enferment-ils les hommes dans leur corps autant que les femmes le sont ? Et au fait, comment rester un magazine masculin de nos jours, quand l'époque est à la mixité des genres, voire à la fluidité des identités ? En plus, les gars, désolé, mais vous avez des corps un peu gros. Enfin, surtout toi. Du coup, je ne vais pas vous faire... Des corps un peu quoi ? Gros. Il dit que t'es gros. Bah, enculé. Je ne suis pas venu là pour me faire insulter. Non, non, mais attendez. T'es pas gros. Il fait 1m12, il parle. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi... T'es pas gros, Bariq ? Tu ne fais pas 2h. Je suis désolé, j'y vais le lundi soir, je fais 2h, je cours, je pousse, je fais de l'elliptique comme un con avec mon collant, je fais du cardio, je fais ça 3 fois par semaine. Si jamais Greg s'engage à maigrir un petit peu plus... Je ne vois pas l'intérêt. Je vois ce que tu veux dire. Si vous pensez que c'est possible pour nous d'avoir la couve. Non. Ça, c'était le palmachot, presque en couve de GQ. Bonjour Olivier Hulalane. Bonjour. Soyez le bienvenu, nouveau patron de GQ, jusqu'ici responsable de Vogue Homme. Les deux titres appartiennent bien sûr au groupe Condé Nast. Dans le nouveau GQ, vous consacrez plusieurs pages à une enquête sur la grossophobie au masculin, sujet dont on parle beaucoup moins qu'au féminin. On va y revenir. Une interview aussi de fin de journal sur le rapport à la nourriture et le rapport au régime. Le rapport entre la nourriture et les genres. Et puis, il y a évidemment ce que vous, dans votre jargon, vous appelez un coverboy. Et même, on va aller jusqu'au bout du jargon, un coverboy plus size. C'est quoi un coverboy plus size ? C'est quelqu'un qui échappe, une personne qui échappe au code normatif de la société. Donc, il est un peu plus volumineux, on va dire, que ce qu'on a coutume de mettre en avant. C'est ça. Il s'appelle Grant Douglas. Il est américain. Il a 27 ans. C'est un ancien athlète qui a pris du poids en arrêtant les entraînements intensifs. Il le raconte dans une interview. Il est aussi assez hors norme par sa taille, parce qu'il fait presque de merde. Donc, il en impose. Et en réalité, ce n'est pas un mannequin professionnel. Pas du tout. En fait, quand on a l'idée de mettre un mannequin plus size, comme on les appelle aux Etats-Unis, enfin, les pays anglo-saxons, l'idée était de savoir où on peut trouver un mannequin de ce gabarit-là. Parce que les agences ne vous en proposent pas ? Non, absolument pas. Aucun ? Non. Parce qu'il y en a beaucoup chez les filles. Enfin, il y en a de plus en plus. Mais d'ailleurs, c'est ce qui nous a donné l'idée pendant la rédaction de faire ce sujet, c'est que c'était effectivement largement traité dans la presse féminine. Cette question, effectivement, de l'agrosophobie, des mannequins plus size, etc. Ça, depuis des années. Moi-même, j'ai été rédacteur en chef adjoint de Vogue pendant des années. Donc, c'est vrai qu'on a mis en une des mannequins connus, comme H.T. Graham, etc. qui sont des très belles femmes, mais plutôt voluptueuses. Et qui ont déjà 15 ans de carrière derrière elles, au quasi. Bien sûr, et qui ont 12 millions de followers sur Instagram. C'est vraiment des monuments de la mode, sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que ça n'avait jamais été fait en une d'un magazine masculin. Donc, on s'est un peu posé la question de savoir pourquoi, sachant que c'est quand même aussi un sujet très prégnant chez les hommes. Et à partir de ça, effectivement, il s'agit de trouver le bon candidat pour être à une de GQ. Et vous l'avez débusqué sur Instagram. On a fait appel d'abord à un casting director qui est très connu, qui travaille pour les grandes marques du luxe et de la mode, qui nous a proposé 200 profils de garçons plus size, qui ont été un peu dénichés aux quatre coins du monde. Et c'est vrai que tous ces garçons qu'on voyait étaient très mal à l'aise dans leur corps. Donc, ça dit des choses. Et on voyait très, très bien qu'on aurait beaucoup de mal à les mettre devant un objectif, à leur demander de poser. Donc, en fait, on est parti bredouille. Et c'est un de mes collaborateurs, qui s'appelle Hugo Compain, qui a trouvé ce garçon sur Instagram, effectivement. Et lui, il avait l'air très à l'aise dans son corps. On l'a contacté. Garçon qui, aujourd'hui, est signé par une grande agence de mannequins, c'est-à-dire après coup. Après coup, oui. Il a été signé par IMG, qui est une des plus grandes agences de mannequins au monde, qui représente Mila Jovovitch, plein de femmes très, très connues. Ashley Graham aussi. Et voilà, donc on a trouvé ce garçon qui semblait très à l'aise dans son corps. On l'a fait venir à New York, on l'a photographié. Et on l'a interviewé. Et ce qui est intéressant, c'est que là, effectivement, du fait qu'il incarne très, très bien ce phénomène, il en parle très bien. Oui, oui, oui. Et puis, il est très décomplexé par rapport à ça. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est le fait qu'ils disent, moi, je n'ai pas de problème avec mon corps. En fait, ce qui me pose problème, c'est le regard des autres sur mon corps. Donc, c'est là où, effectivement, il y a un travail à faire et d'où la pertinence, à mon sens, de ce numéro. Je vous fais écouter Liso, chanteuse américaine obèse, son hit, Boys, tiré d'un album qui entend faire la nique à tous les dictates de l'apparence. Ce qu'il vous raconte, Grant Douglas, dans son interview, Olivier Lalanne, c'est que lui, il manque de modèles. Il manque de représentations masculines positives. Qu'est-ce qu'on appelle le body positive, d'ailleurs ? Alors, c'est un mouvement qui est nos Etats-Unis au crépuscule des années 2000. C'est un mouvement qui a été initié par les femmes, il faut quand même le dire, et qui a vraiment fleuri sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un mouvement qui encourage les personnes à ne plus être victimes du regard des autres, mais à plutôt s'accepter tel qu'ils sont et à oser se ressembler, en fait. Et là où il retourne le truc, votre mannequin d'un jour et peut-être mannequin pour toujours maintenant, c'est que lui, il dit en fait que le body positive, ça devient aussi une notion excluante. Comme si le fait d'avoir des formes, c'était quelque chose d'exceptionnel qui permettait à une petite minorité de se reconnaître, alors que lui, il dit non, c'est le contraire, c'est la normalité. Il faut inverser la donne. Mais je pense qu'avant de passer au stade de la normalité, on doit passer par ce stade de sous-titrage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à ça. C'est la même question, effectivement, des mannequins de couleur. Pour avoir une représentation fluide, on va dire, de ces personnalités-là dans la presse, dans la mode, dans la culture en général, on en passe, on est obligé d'en passer par justement un sous-titrage, un décodage et une forme de pédagogie aussi. Et d'affirmation, en réalité. Et d'affirmation, bien sûr, d'engagement. Quel est le rôle des réseaux sociaux là-dedans ? Parce que Grant Douglas, il dit les réseaux sociaux, c'est à la fois pour nous une sorte, une forme de... d'insultes, etc. D'ailleurs, dans l'enquête d'Élise Rambert sur la grossophobie aussi, on en souffre énormément chez les garçons obèses. Il dit que c'est aussi un lieu de partage d'expérience, un lieu où on est solidaire, encourageant les uns vis-à-vis des autres. C'est à double tranchant. A la fois, c'est une formidable vitrine parce que ça permet de se montrer, ça permet de s'affirmer. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on s'expose à des commentaires qui sont souvent assez violents. Lui le dit, dans l'enquête sur la grossophobie aussi, certains témoins s'expriment et on voit la violence des propos. Je ne vais pas retranscrire ici, mais... Votre question, pardon. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est à double tranchant. Est-ce que les réseaux sociaux ont fait évoluer la presse ? La preuve que oui, c'est que les agences de mannequins ne vous proposent personne. C'est Instagram qui met en avant d'autres corps, d'autres profils. Oui, alors moi là, ça a vraiment été véritablement par ricochet par rapport à ce qui se passe sur le territoire féminin, c'est-à-dire chez les femmes. C'est-à-dire qu'encore une fois, les vrais activistes, ce sont les femmes sur cette question-là, jusqu'à aujourd'hui. Et elles se servent beaucoup des réseaux sociaux. Bien sûr, évidemment. Justement, j'aimerais bien que vous, directeur artistique du Vogue, homme depuis de nombreuses années, vous nous racontiez un peu les familles masculines de la mode, ces corps qu'on voit peut-être sans les regarder depuis des années, sur les podiums, dans les pubs, etc. Alors je vous ai retrouvé un bonbon, ça va vous rater beaucoup de souvenirs, vous allez voir. Les yeux qui font craquer Une épaule confortable Un buffet en acier Un physique Très très mal Il porte le dîme classique Et voilà, alors si on a l'âge 2, on se souvient des tablettes de chocolat, de la mâchoire carrée Du buffet en béton Le buffet en béton, etc. Bref, c'était Greg Hansen qui était vraiment une sorte d'icône de cette famille-là de mannequins. Est-ce qu'on peut diviser, Olivier Lalanne, les mannequins masculins en deux catégories ? À ma gauche, les pectoraux flamboyants et le sourire blanc de l'Américain très en forme, joueur de basket et chouchou de la fac. Et puis de l'autre côté, peut-être une silhouette plus malingre, plus romantique, plus rock'n'roll. Non, je crois qu'il y a des typologies effectivement de mannequins. Là, on fait référence aux années 80. D'ailleurs, on appelait ces mannequins-là So Cameron, Greg Hansen, Albert Delegue, etc. Les supermodèles au même titre qu'on qualifiait à la même époque, Cindy Crawford, l'Ende Evangelista, Stéphanie Seymour, Naomi Campbell, de supermodèles. C'était la même chose, c'était des fusées. C'était en même temps de la société. On était dans les années 80 dans ce qu'on appelait les golden 80s, donc le triomphe un peu de l'argent, du luxe, de l'apparence. Quand on arrivait aux crépuscules des années 2000 avec notamment Edith Slimane chez Diorum qui lui a mis en avant des silhouettes aux antipoles, c'est-à-dire des garçons plutôt malingres, très très fluets, pâles. Là, on était aussi, c'était les années... C'était romantique, rock'n'roll, proustien. On sortait des années grunge. On était aussi dans une période où la société était plus en plus au proie aux doutes, la question des genres commençait à fleurer, la fluidité des genres. Donc à chaque fois, si vous voulez, l'évolution des corps elle accompagne l'évolution aussi des questions des problématiques de société. Donc c'est intéressant. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il n'y ait que deux familles de mannequins. Et d'ailleurs, ça a toujours coexisté au moment où Edith faisait défilé chez Dior Homme puis après chez Saint-Laurent et maintenant chez Céline ce type de garçons. Il y avait des créateurs en parallèle qui continuaient à faire défiler des corps très très musclés et travailler à la fonte en salle tous les jours. Est-ce que les hommes subissent autant de dictates via la pub et via les médias que nous les femmes ? Alors évidemment, il y a une incitation globale de la société à apparaître jeune et en bonne santé. On ne va rien réinventer ce matin. Mais il semblerait quand même que les hommes soient infiniment moins enfermés dans les dictates de beauté que les femmes. Que le poids de l'image publicitaire dans l'environnement des femmes soit bien plus lourd à porter que pour les hommes. Vous en diriez quoi vous ? Je pense que ça change aussi. Ça change d'abord par l'importance des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une tribune. On s'observe, on se regarde, etc. On cherche la ressemblance. Donc c'est un miroir permanent. C'est un miroir permanent. Avec de nouvelles normes. Avec de nouvelles normes. On vient de l'expliquer, une espèce de déversoir de commentaires qui va falloir être très violent. Et puis à côté de ça, on est dans une société d'images plus que jamais. Donc les gens sont Instagram, typiquement, c'est une tribune de mise en scène de soi. Donc les hommes n'échappent pas à ça. Mais est-ce que dans nos sociétés occidentales, l'homme n'est pas quand même d'abord valorisé pour son pouvoir, pour sa gloire, pour sa richesse, pour ses performances, pour ses compétences, avant de l'être pour ses belles fesses ? Mais ça, c'était vrai et ça l'est de moins en moins. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec tous les mouvements féministes, les mouvements MeToo, etc. On voit bien que les hommes, et c'est pour ça que je trouvais très intéressant de relancer le GQ sur ce tamis-là, les hommes sont challengés mais au plus profond sur ce qu'ils sont censés représenter, sur ce qu'ils sont censés être. à tous les étages aussi, c'est-à-dire à la fois en tant qu'humain intime et puis en tant que personnage social dans ce qu'ils sont censés effectivement incarner, réussir, le rapport à la virilité, qu'est-ce que la virilité ? Encore une fois, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'être un homme, ce n'est pas inné, c'est un apprentissage à la fois du corps et de l'esprit. Donc c'est là où on peut essayer de faire bouger les choses. Alors je vous ai retrouvé Olivier Lalanne parce qu'évidemment ça pose la question de comment on fait un magazine masculin aujourd'hui. Je vous ai retrouvé un autre bonbon, c'est un canard qui s'appelait FHM. Alors là vous allez voir, on les enfile comme des perles. Ce mois-ci dans FHM, nouvelle formule, 10 conseils sexes testés par les filles. La rubrique booster avec 20 pages pour vous améliorer la vie. FHM refait votre appart, vous apprend à cuisiner et vous dit tout sur les poils de barbe. Et en cadeau, le calendrier FHM 2007 avec Clara Morgan à Ibiza. 12 mois de pur bonheur. FHM et son calendrier, 2,95€ seulement en vente partout. Alors le cliché hyper sexiste de la presse masculine, c'est de parler au mec en mettant une nana à poil en couverture. Oui, mais ça c'est... Là on est dans la préhistoire, c'est fini. Oui, mais ça a été l'histoire de GQ aussi. Mais ça, mais c'est fini. D'ailleurs, on a des règles chez GQ aujourd'hui. On n'est plus du tout... Ça c'est à l'international. Il y a 27 éditions de GQ je crois dans le monde et on n'est absolument plus encouragés. On ne l'interdit pas, mais on nous décourage de mettre en une des femmes qui sont objetisées ou qui sont montrées... Et le changement, il date de quand ? Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Non, c'est 4-5 ans. Est-ce que vous fabriquez des archétypes masculins de la main gauche chez Vogue Homme pour les défaire de la main droite chez GQ ? Pas du tout. Pas du tout. Alors il se trouve que je m'adresse à deux lectorats qui sont très différents. Vogue Homme, c'est vraiment un magazine de mode pur, un magazine presque B2B comme on dit dans le jargon professionnel. Donc ça veut dire que mon lecteur est très éduqué. Je peux aller très très loin, pousser le curseur très très loin dans ce que je vais montrer, représenter. Mais si vous regardez Vogue Homme, il y a des mannequins blacks, blancs, je mets des mannequins âgés, des mannequins jeunes, j'habille les garçons en filles, les filles en garçons. On sait vraiment, on a beaucoup, beaucoup joué tout le temps. qui est chanteur, a fait la couve d'un Vogue Homme, je ne sais pas dans quel pays, en robe. Ça a été toute une histoire. Bien sûr, mais Ezra Miller, ils sont nombreux. Ça aussi, c'est important. On en vient aussi d'en parler, l'évolution, l'importance justement des artistes aujourd'hui, y compris surtout dans la musique, dans ce qu'ils peuvent véhiculer de libération, de fluidité, de flexibilité dans la manière qu'ils ont de se représenter, de s'habiller et d'apparaître. Et les vieux là-dedans ? Parce que, par exemple, le tabou ultime de la masculinité, mon cher, ce n'est peut-être pas forcément le ventre, c'est la calvicie, non ? Non, alors au-delà de ça, mais c'est intéressant ce que vous dites, il y a des années, il y a une douzaine d'années, j'avais dédié un numéro entier de Vogue Homme aux hommes d'IAG. C'est-à-dire que tout le Vogue Homme avait été articulé autour de personnalités de plus de 65 ans. Mannequin, leader charismatique, créateur, acteur, etc. Et on en avait beaucoup, beaucoup parlé à l'époque, c'est un numéro qui ne s'est pas du tout vendu. Donc c'est intéressant de voir qu'il fait un flop, mais on m'en parle encore. Ce qui est intéressant, c'est que c'était vraiment un pavé dans la mare à l'époque, parce qu'il y a douze ans. Et c'est drôle, parce que l'idée m'était venue en voyant Alain Delon un restaurant que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette publicité pour un parfum de Dior dont Alain Delon était le visage. Et c'est une photo dans Marie Perrier, je crois, qui était partout sur les ma drapeaux à Paris. C'était absolument insensé, c'est-à-dire qu'ils avaient pris une photo d'il y a 50 ans. D'il y a 50 ans. Et moi, je l'ai vu rentrer au restaurant un soir et vraiment, je vous assure, tout le monde a levé ses couverts. Il est rentré, je ne savais pas qu'il était si grand que ça, cheveux blancs. Et je me suis dit, mais pourquoi ils ne l'ont pas photographié aujourd'hui ? C'est une vraie question. Pourquoi on montre Alain Delon il y a 50 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est un félin, on le voit encore là. Et l'idée de ce numéro, elle a été partie de ça. Finalement, la mode et le luxe n'aiment pas montrer la vieillesse. Il y a quelque chose quand même qui gêne nos entourniers. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on a... Dans le genre de différence lectorat féminin, lectorat masculin, la presse masculine, elle est rare, en réalité, quand on regarde le panel de la presse féminine. Et surtout, on se rend compte que les garçons, les hommes, sont visés par la presse en fonction de leur centre d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, la presse masculine, c'est d'abord la presse sportive, la presse économique, la presse qui s'intéresse à l'entreprise, la presse qui s'intéresse au vin, au champagne, à l'alcool, au bagnole. Alors que nous, les femmes, on est immédiatement ciblées sur notre sexe et on nous dit comment nous habiller, comment bouffer, comment mincir, etc. En réalité, il y en a très peu des magazines comme GQ. C'est ça, parce qu'en fait, d'ailleurs, ces magazines spécialisés dont vous parlez marchent plutôt bien en termes de diffusion, ce qui est aujourd'hui en relève du miracle. Il n'y a pas de masculin généraliste. Il y a les féminins généralistes, c'est pour ça qu'on vous parle de tout. Il n'y a pas de masculin généraliste. C'est pour ça que GQ a une carte à jouer aujourd'hui. Quand je parle, on m'a adressé un peu à l'évolution de la masculinité, essayer d'avoir une approche un peu plus sociétale ou comportementale vis-à-vis des hommes. C'est ça aussi, parce qu'il n'y a pas de concurrent. Moi, je trouverais très, très sain qu'il y ait d'autres magazines qui abordent les mêmes sujets. Ce serait même stimulant. Quid de la retouche dans la photo de mode masculine ? Ça a été un grand débat dans la photo féminine. Comment on gomme notamment la cellulite ? C'est une vraie question quand on photographie des corps d'hommes, puisque là, vous avez osé photographier des corps d'hommes qui sont un peu différents et notamment dans la quête sur la grossophobie. On y va carrément. On montre. Pour être tout à fait transparent avec vous, sur Grant, on n'a évidemment pas retouché le corps parce que c'était le sujet. On a juste enlevé quelques poils sur les épaules. Mais sinon, il y a beaucoup moins de retouches sur les photos de mode masculines que sur les épaules. Il y a quelque chose d'assez touchant et intéressant pour une fille qui n'y a pas forcément pensé quand on lit l'enquête d'Elise Rambert sur la grossophobie. C'est qu'ils racontent tous que passer à un certain stade dans la prise de poids, un corps d'homme, en réalité, prend des attributs féminins, notamment des hanches, des fins et les seins. Et que ça, c'est très difficile à assumer socialement. C'est ce que dit un témoin. À partir du moment où on lui stigmatise sa poitrine, ses seins, et là, c'est vraiment pour lui, l'insulte presque suprême. Je pense que là, c'est assez intéressant parce que ça continue à mettre le doigt sur un espèce de clivage entre les hommes et les femmes et surtout, encore sur certains hommes, le refus d'avoir quoi que ce soit de féminin dans son apparence. Alors que ça, c'est ce qui est en train de se jouer justement. C'est que les hommes sont de plus en plus amenés à accepter leur part de féminité et au-delà de l'accepter, parfois la mettre un petit peu en valeur aussi. Merci beaucoup, Olivier Lalanne. Et donc, alors attendez, je cherche parce que j'ai plein de GQ sur la table. Il est là, mon GQ, bien dans son corps, le nouveau cool. Exactement. Il est en kiosque. Merci d'être venu sur France Inter ce matin. Bonjour à l'irrébéi. Sous-titrage Société Radio-Canada